Guillaume Soro crache du feu sur Alassane Ouattara à deux mois des élections présidentielles. Voici la vérité cachée. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En dépit de la libération d'une partie de ses compagnons en détention, Guillaume Soro continue de se dresser contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Pour lui, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de partenalisme qui vaille. Chaque jour qui passe, et qu'il rapproche la Côte d'Ivoire de la prochaine présidentielle, le fossé se creuse davantage entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ceux qui voyaient un stratagème bien huilé dans la discorde entre les deux hommes, ont envie de chanter face à la véhémence des propos qui caractérisent le discours ces derniers jours. Guillaume Soro a promis à ses partisans et à qui d'autres voulaient l'entendre, que le président sortant Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, mieux qu'il ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Pour lui, la candidature de son ancien manteau Alassane Ouattara avec qui les ponts sont remplis aujourd'hui est anticonstitutionnelle et constitue une entorse grave à la démocratie dans le pays. Il faut l'en empêcher. Et pour ce faire, Guillaume Soro va appeler toute l'opposition à une unité d'action contre Alassane Ouattara afin d'obtenir un protestant électorat inclusif, démocratique et crédible, mais sans Alassane Ouattara comme candidat. Une démarche qui ne va pas être du goût d'Alassane Ouattara, qui va catéchiser Guillaume Soro et laisser entendre que sa place est en prison et non en campagne présidentielle, à ses propos qui marquent bien la rupture entre les deux hommes. Guillaume Soro va rappeler qu'il est un témoin vivant du passé d'opposant Alassane Ouattara lorsqu'il parcourait de nombreux capitales en quête de soutien. Dis-lui qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Non, il n'est pas Johnny Satunien, m'attèle-t-il avant d'inviter le président sortant à un bain d'humilité. À ceux qui estiment que Guillaume Soro ne peut se mesurer à Alassane Ouattara, l'ancien chef rebelle va préciser « Alassane Ouattara n'est qu'un être humain comme moi. Je n'accepterai pas l'inacceptable. Pour quelqu'un que j'ai aimé et pour qui je me suis dévoué, je trouve son attitude surréaliste. Je ne crains que Dieu seul, précise le président de Génération et Peuple solidaire, M. Guillaume Soro, candidat recalé à la présidentielle d'octobre prochain. » Dans l'officine politique proche d'Alassane Ouattara, on conçoit difficilement que Guillaume Soro s'oppose à Alassane Ouattara. Pour d'autres, l'ancien président du Parlement ivoirien est le fils qui ne devra en aucun cas s'opposer à son père. À ce niveau, Guillaume Soro conçoit difficilement les rapports entre lui et Alassane Ouattara tels que le disent certains. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de partenalisme qui vaille. La Côte d'Ivoire a interdit le troisième mandat, m'attèle Guillaume Soro. La prochaine présidentielle est prévue dans moins de 40 jours et le discours entendu de part et d'autre est véhément. Personne ne fait de cadeau à l'autre. Les organisations nationales et internationales appellent cependant la classe politique à calmer le jeu et devraient à un climat électoral paisible dans lequel chaque Ivoirien pourra s'exprimer sereinement. CACAB se déchaîne contre la candidature d'Henri Conan Bédier. C'est une insulte au parti de Félix Oufouette-Boigny. Le candidat à l'élection présidentielle a fait un tour d'horizon sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et s'est prononcé sur les raisons de sa participation aux élections en tant qu'indépendant au lieu de soutenir la candidature d'Henri Conan Bédier. En effet, ça a été une grande surprise pour bon nombre d'Ivoiriens d'apprendre le dépôt de candidature de CACAB au PDCI en tant que candidat à la convention du parti face à Henri Conan Bédier. Finalement, le dossier de CACAB fut rejeté et il décide de se présenter en indépendant. Pourquoi n'a-t-il pas soutenu la candidature d'Henri Conan Bédier ? Les temps ont changé. Voici un parti de plus de 70 ans de vie. On ne peut pas me dire qu'en plus de 70 ans, le PDCI n'a formé qu'un seul d'entre nous capable de gérer la Côte d'Ivoire. C'est une insulte quand même au parti de Félix ou Fouette-Boigny. A-t-il laissé entendre CACAB en réponse à cette question ? Par ailleurs, il affirme que la décision de Conan Bédier n'a pas respecté les principes en interne.